Générique ... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Voici tout de suite le sommaire. La MAPAR, la plateforme soutenant Andrade Wilm, devient la première force politique du Madagascar avec 49 députés élus à l'Assemblée nationale. La Cour électorale spéciale a rendu son verdict aujourd'hui sur la législative du 20 décembre. La mouvance travelman arrive en troisième position après la MAPAR et les indépendants. Les opérations électorales dans quatre districts annulées par la CES. De nouvelles élections sont prévues avant la fin du mois de novembre et pas avant la fin du mois d'avril. Et enfin, dans les actualités à l'étranger, la flamme olympique est à Sochi en Russie. Son parcours s'achève aujourd'hui. Un événement sportif mondial, mais aussi une tribune politique pour le président russe, Vladimir Poutine. ... Ça y est, c'est officiel. La MAPAR, la plateforme soutenant Andrade Wilm, est arrivée en tête dans les résultats des législatives selon les résultats définitifs publiés par la Cour électorale spéciale ce matin. 49 sièges sur les 151 à pouvoir. Les indépendants raflent 39 des sièges et derrière eux, la mouvance travelman avec 27 sièges. Tandis que le VPMM obtient 13 sièges à l'Assemblée nationale, le leader Fanil obtient 4 sièges et 2 pour le Parti vert. Le reste revient à d'autres partis politiques qui obtiennent chacun un siège. Et pour l'instant, les noms des 149 nouveaux députés sont connus. Il faut préciser que la Cour électorale spéciale a décidé d'annuler les législatives dans 4 circonscriptions électorales et de les refaire à une date ultérieure. Cette décision de la Cour électorale spéciale, qui cadre bien avec le Code électoral spécial, d'après le président de la CES, François Rakhoudzaff, la Cour électorale spéciale a également annulé les résultats de vote dans certains bureaux de vote. Armizar Rakhoudbich, Yves Janel et Nzaran Diansour. En tout, la Cour électorale spéciale a reçu dans les délais impartis 609 requêtes concernant les législatives. Requêtes qui demandent entre autres la disqualification de certains candidats, l'annulation des élections dans 80 bureaux de vote, basés sur des constatations d'irrégularité durant les opérations de vote ou encore l'absence de matériel de vote. La CES a donc décidé de refaire les élections législatives dans 4 circonscriptions électorales. Vous venez de l'entendre dans la lecture du jugement. La Cour électorale spéciale l'a statué sur la tenue de nouvelles élections dans certaines régions, à cause notamment de certaines irrégularités qui demandent une autre consultation auprès des électeurs. On ne peut pas tolérer ces irrégularités qui entravent au choix des électeurs ou influencent leur choix. La majorité des requêtes ont été par ailleurs rejetées par la Cour électorale spéciale. Diverses raisons comme la réception des dossiers hors délai ou encore l'insuffisance de preuves ont été avancées pour justifier ces rejets. Mais d'après le discours du président de la Cour électorale spéciale, toutes les décisions prises cadrent bien avec le Code électoral. La Cour électorale spéciale n'a pas hésité à appliquer la loi en vigueur, en toute impartialité et en toute transparence. On dispose aujourd'hui de 149 nouveaux députés en attendant les résultats des élections législatives dans les quatre circonscriptions électorales. La nouvelle Assemblée nationale qui sera constituée de 151 députés élus. Ainsi donc, les députés de la plateforme soutenant Andrade Willen sont élus majoritairement à l'Assemblée nationale. Une victoire pour la révolution orange de 2009. 49 sièges sur les 151 à pouvoir sont raflés par la MAPAR qui devient ainsi la première force politique à Madagascar. Le récit de Mamba au Café Tchanien et de Yves Janel. Poignée de main en guise de félicitations. Coup de téléphone et SMS pour annoncer sa victoire à ses proches. Dans la salle, on se félicite entre nouveaux députés du même groupement politique. Quelques instants plus tard, dans l'accord de la CES. Le cri de la victoire pour les nouveaux députés de la MAPAR, c'est aussi la victoire de la révolution orange. Ce sont donc les députés de la plateforme soutenant Andrade Willen. L'heure est maintenant aux remerciements. Un grand merci à Andrade Willen, le père fondateur de la MAPAR et le parti TGV, de la part de nous tous, pour notre élection à l'Assemblée nationale. Un grand merci également à la transition qui a pu organiser toutes ces élections. Ces députés comptent bien suivre le chemin tracé par Andrade Willen. Pas question d'oublier les promesses électorales faites durant la campagne. Il semble déterminer à un dossier comme il se doit le rôle de député de Madagascar, les premiers de la 4ème République. Nous réitérons toutes nos promesses électorales, d'œuvrer pour le peuple. En tant que députés de Madagascar, nous allons vraiment écouter la voix et le souhait du peuple pour contribuer au développement du pays. La MAPAR rafle 49 des sièges sur les 151 à pourvoir, cette plateforme politique qui devient ainsi la première force politique à Madagascar. Et puis comme je le disais au début du journal, la Cour électorale spéciale a décidé d'annuler les opérations électorales dans 4 districts. La Sunnit aura encore la lourde tâche d'organiser les nouvelles élections dans ces villes. Élections qui devraient se dérouler entre le 30 avril et le 30 novembre de cette année. Les précisions de Mamba Okafechanienne et de Nzaran Djansour. Les élections législatives sont à refaire dans les circonscriptions électorales d'Ambans, de Bellouz-sur-Tirobine, de Marvoy et de Lille-Sainte-Marie. Une des décisions prises par la Cour électorale spéciale concernant les législatives. Les opérations électorales sont annulées dans les circonscriptions d'Ambans, Bellouz-sur-Tirobine, Marvoy et Sainte-Marie. Il revient encore à la Sunnit d'organiser ces nouvelles élections, d'après toujours la décision finale de la CES. Il n'y aura aucun changement dans la liste des candidats en liste dans ces circonscriptions, mais pour l'instant, aucune date n'est fixée quant à la tenue de ces élections législatives spéciales. La Sunnit en décidera en Assemblée générale, date qui ne devra pas dépasser le 30 novembre et pas avant le 30 avril, d'après l'article 36 du Code électoral. Le budget alloué à ces sessions spéciales ne pose pas problème, affirme la présidente de la Sunnit. Le comité de pilotage a déjà affiché sa volonté de trouver le budget nécessaire pour ces nouvelles élections. Comme nous n'allons refaire les élections que dans quatre circonscriptions électorales, je pense que ce ne sera pas trop difficile de les organiser. La Cour électorale spéciale aura encore le dernier mot quant au résultat de ces élections législatives spéciales, des élections qui ne sont en aucun cas un blocage quant à l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale. Ce résultat définitif marque aussi le début des sérieuses tractations dans la course à la Prémature. La MAPAR, la plateforme Soutenor Andraswil, avec ses 49 sièges à l'Assemblée nationale, aura le droit de proposer des noms pour le futur Premier ministre au Président de la République, comme ce qui est stipulé dans la Constitution malgache en son article 54. Un reportage. L'article 54 de la Constitution parle de cette nomination de Premier ministre. Elle précise clairement que seul le parti ou groupe de partis majoritairement élus à l'Assemblée nationale peut proposer des noms pour la Prémature au Président de la République. D'après les textes en vigueur, il n'y a pas de délai imposé aux partis ou groupements politiques majoritaires à l'Assemblée nationale pour proposer deux noms du Premier ministre à la Prémature. Mais l'article 54 de la Constitution est clair. Seul le parti ou groupement de partis majoritaires à l'Assemblée nationale peut proposer des noms au Président de la République. Les résultats définitifs donnent 49 sièges à la MAPAR, le plateforme soutenant Andi Hadwin. Il revient donc à la MAPAR de proposer des noms pour le poste de chef du gouvernement. Qui sera cette personne ? On ne revendique pas, c'est notre droit. On est revendiqué, ça veut dire vouloir atteindre quelque chose qu'on n'a pas encore. Nous, on l'a déjà. Ce sera qui ? Non, on ne sait pas encore. Maharin Jean de Dieu, qui figure aussi parmi les prétendants à ce poste, selon les rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines, a pris l'ancien président de la transition Andi Hadwin. Les mêmes rumeurs qui avancent aussi le nom de l'ancienne garde des Sceaux de la Transition, Christine Razanamassou, nouvellement élue députée à Ambouimassou. Dans les actualités à l'étranger, son parcours aura été le plus long de l'histoire olympique. La flamme olympique des Jeux olympiques de Sochi achève son parcours à la mairie de la ville après 65 000 kilomètres à travers la Russie. La compétition a déjà débuté avec une nouvelle épreuve, celle du snowboard, à une journée de l'ouverture des Jeux olympiques. Tout est prêt à annoncer le président russe Vladimir Poutine, mais tout n'est pas rose, comme à Ashtir, où les habitants n'ont pour l'instant récolté que les désagréments de l'événement. France 24. Cette voie ferrée flambant neuve mène aux Jeux de Sochi à 40 kilomètres. Les Jeux du cauchemar pour ce village. Ici, depuis 2009, les camions baines ont déversé des centaines de tonnes de gravats. Grégory et sa famille n'avaient déjà pas l'eau courante avant. Et les engins de chantier ont détruit la source d'eau potable de leur puits. Cette eau-là, maintenant, on l'utilise pour faire la lessive et ce genre de choses. Parce qu'elle n'est plus potable, regardez. C'est de l'eau mélangée à de la terre. Avant, c'était de l'eau de source, bien claire, de la bonne eau. Désormais, pour l'eau potable, cet habitant est livré par citerne deux fois par semaine. Alexandre a lui aussi fait les frais des Jeux de Sochi. Son terrain, qui borde la voie ferrée, a été classé par que national. Et il en a été dépossédé. Avant, il vendait aussi les fruits de son jardin. Mais aujourd'hui, ces kiwis ne poussent plus. Tout ça, c'est de la saleté et de la poussière qui viennent des travaux de construction. Maintenant, je ne peux plus vendre ces fruits. Je ne peux rien en faire. Et moi, eh bien, c'était mon gagne-pain. Les autorités avaient promis des indemnisations aux habitants les plus touchés par les travaux. Mais seuls deux familles en auraient bénéficié. Alors ici, on accuse des fonctionnaires d'avoir détourné cet argent. Je suis désormais un SDF olympique. Vous pensez que je dois être content des JO. Pourquoi je m'exprime maintenant ? J'espère que Vladimir Poutine verra ce reportage et qu'il comprendra à quel type de fonctionnaire il a confié ce projet. A 53 ans, Alexandre survit avec les quelques 200 euros par mois que lui donne son fils. Son seul espoir, toucher enfin l'indemnisation promise pour partir ailleurs. L'armée égyptienne démontre la candidature à la présidentielle du maréchal Al-Sisi. Un journal coétien a publié un entretien dans lequel le chef de l'armée et homme fort de l'Égypte annoncerait sa candidature au scrutin du mois d'avril prochain. Des propos mal interprétés selon l'armée ce matin, même si la candidature d'Al-Sisi reste un secret de polichinelle. Et dans l'actualité internationale également, la Turquie, avec le vote d'une série d'amendements très controversés, renforçant le contrôle de l'État sur Internet, feu vert sans problème des députés au pouvoir majoritaire à l'Assemblée, l'opposition dénonce un texte liberticide dans un pays déjà sous pression. C'est une première mondiale, une première biomédicale. Un amputé a retrouvé le sens du toucher grâce à une main artificielle reliée par deux électrodes au nerf de son bras, exploits réalisés par des chercheurs européens. Reportage de France 24. Il ne l'aurait jamais imaginé. Aujourd'hui, Denis pourrait presque faire un bras de fer avec sa nouvelle main gauche, une première mondiale. Grâce à sa main bionique, il peut bouger ses doigts et saisir un objet. Et chose inespérée, il a retrouvé le sens du toucher. La première fois, c'était vraiment incroyable. J'ai pu ressentir certaines choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. Je pouvais faire la différence entre les objets ronds, les objets durs. Lorsque j'exécutais certains mouvements, je pouvais sentir plutôt que regarder ce que j'étais en train de faire. Une prouesse médicale réalisée à l'hôpital Gemelli de Rome grâce à la collaboration de chercheurs suisses, allemands et italiens. Ici, chirurgiens et neurologues ont implanté quatre électrodes dans le haut du bras gauche amputé. Elles sont ensuite reliées à une prothèse munie de capteurs situés sur des tendons artificiels. Des impulsions électriques sont alors envoyées au cerveau. Cette main a plusieurs capteurs attachés à chaque tendon de chaque doigt. Et on peut utiliser ces capteurs pour analyser la force exercée par le patient pour manipuler un objet. On utilise ces données pour fournir une simulation très précise aux différents nerfs concernés afin de reproduire les sensations du toucher dans le système nerveux. Une main artificielle encore expérimentale, mais synonyme de nouvel espoir. Cette prothèse restituant la fonction, mais aussi les sensations d'un membre amputé, pourrait être commercialisée dans les prochaines années. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite au programme Survivor. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada